Est-il permis à un homme de répudier sa famille ? Est-il permis à un homme de répudier ? De répudier ! Écoutez-moi très bien, vous tous qui nous suivez dans le monde entier. Il y a des gens qui ont attaqué ce message quand j'ai prêché sur le mariage. La Bible l'a dit, et je le jure, si vous mariez un divorcé, vous irez en enfer, sinon Dieu est tombé sur sa tête. Je persiste et je signe. Vous pouvez divorcer. Si vous avez divorcé, c'est votre raison. C'est votre choix. Mais allez-vous remarier pendant que votre conjoint est vivant ? C'est l'adultère. C'est Jésus qui a dit ça. Si vous mariez quelqu'un qui a divorcé, peu importe votre titre, soyez bishop, soyez archevêque, soyez pape, soyez ministre, neveu de tonton, c'est votre problème. Apportez toutes les dîmes de vos vols, de vos escroqueries, de vos viols, et construisez l'église. Vous irez en enfer. Si on vous voit au paradis, c'est que Dieu est malade. Je ne ris pas pour ces choses comme ça. C'est trop fort. L'adultère ! Les gens regardent, on dit, il y a des églises, des grosses dénominations. On dit, mais un pasteur, toi, tu dis ça. Ta grosse dénomination en bas de ma chaussure. En bas de ma chaussure. Je persiste. Ta grosse dénomination, il y a son nom au ciel. Tu te moques de toi-même. Reste debout. Romain, chapitre 7, verset 1. Lise ça très vite, pasteur. On n'a seulement que trois minutes. Romain 7. Quelqu'un prépare un roi, un Samuel 8, 4 à 7. Ignorez-vous, frère. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi. Ainsi quoi ? Une femme mariée. Une femme quoi ? Une femme mariée. Oui. Est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est ? Vivant. On n'a pas dit tant que vous séparez. Non. Vous avez divorcé, non ? Il est vivant ou bien il n'est pas vivant ? Mais s'il est vivant, tu ne peux plus prendre forme. Tu ne prends plus garde. C'est ce qui est écrit. Et c'est ça là. Les gens m'ont lapidé. Ils ne savent jamais faire du mal. Mais je persis. Je dis. Si Dieu permet. Dieu ne peut pas. On appelle ça. J'ai été aux Etats-Unis. On dit non. C'est la seconde chance. Les prédicateurs. C'est le chemin de l'enfer où je suis ici. Oui. Et 90% des églises évangéliques ne croient pas à ça. Mais c'est que Dieu est tombé sur son oreille. Aujourd'hui, les gens se remarient. Ils disent non, on s'en fout. Donc, ça veut dire, pasteur. Il y a un monsieur qui marie. Pasteur. Donc, si elle veut bien comprendre quoi. Ça veut dire, moi qui suis là comme ça. Ma femme, c'est une sorcière. Et je l'ai divorcée. Je l'ai attrapée dans l'adultère. Mais toi, tu es un homme fidèle. Ta femme est dans l'adultère. Vous divorcez, tu ne veux plus d'elle. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu t'envoies te remarier. Toi, tu es bon. Reste bon. L'autre est mauvais. Toi, il ne faut pas faire gianjouisme. Reste propre. Lise, même si tu n'es pas ta mère, tu vas me faire. Lise, je vous montre la Bible. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est ? Vivant. Vas-y. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. On n'a pas dit si le mari a voyagé, il est au Pakistan, il est en France. Non. Est-ce qu'il est ? Renseigne-toi sur le monsieur qui t'a divorcé, il est vivant. C'est mon papa qui a écrit ça, mon oncle. Tu me régales, mec, et puis ça, il me fait quoi ? C'est l'église où on effraie quelqu'un, il dit là. Lise. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi s'il allait à son mari. Et puis, vas-y. Si donc, du vivant de son mari. De quoi ? Du vivant de son mari. Le monsieur, ils se sont séparés. Écoutez, Bible, ils ont divorcé, ou bien ils n'ont pas divorcé. Mais Dieu, lui, il appelle toujours, c'est ton mari. On dit du vivant de son mari ou bien de sa femme. Bible, c'est pourquoi, avant d'aller te marier, ouvre ton oeil là. Quand vous parle, vous ne voulez pas. Si tu as célibataire danse, tu comprends maintenant que pour toi, il est bien. Tu as compris maintenant ? Avant, nous, les célibataires, bénis Dieu. Lise. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Adultère quoi ? Adultère spirituelle ou bien adultère ? Adultère. Adultère, adultère sain. Non. Regarde bien à côté. Adultère. Pour l'autre, il faut regarder bien. Adultère. Adultère, c'est quelle forme d'adultère ça ? C'est l'adultère. Ça envoie au ciel ou ça n'envoie pas ? Ça n'envoie pas au ciel. Non, nous, les églises évangéliques, nous avons 100 ans. Mais vous avez 100 ans, c'est pour vos aïeux. C'est pour vos aïeux. Je suis allé prêcher dans une grosse église, les gens, non, pasteur ne touche pas ça parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas ferme là-dessus. La Bible-là est claire. Amen. Il y a des églises, j'ai pris, on me donne un million. Voilà, voilà, un grand grand qui est là. Un million, casse-ci. Je ne presse plus là-bas. Je préfère mourir pauvre. Des pédés, tu touches leurs fesses là. Dès que tu parles de ça, leur pasteur vient, il corrige. Non, vous voyez, le pasteur, il a été un peu trop dur. Et donc, bon, c'est l'amour de Dieu qui compte. L'amour de Dieu. Il faut dire l'amour de ses fesses. Quittons dans ça là.